alors pour le manche il existe plein plein de possibilités on peut partir d'un simple cylindre et ensuite en déplaçant les vertex pouvoir retrouver la forme globale du manche autre possibilité aussi qu'on pourrait faire c'est notamment à cet endroit là de récupérer les arêtes d'une de ces pièces et puis tout simplement des extrudés de telle façon à pouvoir en tout cas faire cette partie là bon je vais opter pour un cylindre et on va utiliser une autre technique qu'on n'a pas encore utilisé notamment le fait de pouvoir extruder le long d'une curve donc ça peut être intéressant de découvrir cette technique là aussi ok donc je vais partir d'un simple cylindre je vais globalement l'amener là où je suis au niveau du bas du manche je vais tourner un petit peu je vais l'orienter un petit peu on peut pas de problème le réduire ok et puis on va venir positionner par exemple ici comme ça ok je vais récupérer donc les polygones enfin les polygones les surfaces qui sont situés ici donc là actuellement mon cylindre si je vais il a 20 subdivisions je n'ai pas besoin de temps je mettre 12 suffira amplement donc je vais passer en mode face sélectionner alors si vous appuyez sur table oui on peut utiliser le système qui nous permet en fait d'être sûr déjà de ne pas prendre derrière et de de pouvoir peindre notre sélection ok je vais aller en vue latérale ici et puis on va tracer une curve le long de ce chemin là donc je vais dans le curve je vais prendre le civic le civic curve tool et puis on va tirer en vue latérale quelques points comme ça alors par défaut on est sur le mode cubique donc c'est à dire qu'il a besoin de quatre points pour commencer à dessiner une curve donc vous inquiétez pas si vous le voyez pas tout de suite ok si vous avez besoin de revoir les points de la curve vous faites un shift un clic contre le vertex et voilà à partir de là vous pouvez reprendre un peu vos points si nécessaire donc on pourra toujours le faire après donc ça c'est super le fait de pouvoir revenir derrière sur la curve ok et puis ici bon voilà je mette à peu près par là très bien donc le but ça va être d'aller extruder ces faces donc je vais repasser sur mon modèle ici passer en mode face donc on a dit on récupérer ces faces là shift je vais ajouter la curve et puis là on va aller tout simplement faire shift extrude extrude face et par défaut vous voyez qu'il va tenter de rejoindre le dernier point de la curve ok donc là voilà donc là on a un modèle qui est plutôt intéressant et il faudrait donc rajouter des étapes intermédiaires mais ça on a dans les options de l'extrude le nombre de divisions augmenter le nombre de divisions pour obtenir voilà un résultat qui peut être plus ou moins intéressant par rapport à nos besoins alors il faut savoir qu'on a des fonctions qui ne sont pas forcément visibles ici sur le plié extrude mais si vous cliquez sur la petite flèche juste à côté du petit camembert là vous cliquez vous voyez qu'on a tout un paquet d'autres options disponibles dans maya notamment un qui pourrait nous intéresser c'est pourquoi pas le twist le taper donc ça c'est des fonctions que si elles existent ici c'est à dire qu'on peut les retrouver également dans le channel box et effectivement donc si je vais dans l'attribute editor ici vous voyez que on est sur le poly-extrude donc c'est l'opération qu'on est en train de réaliser actuellement et ici on peut jouer sur le taper pour faire plus ou moins fort plus ou moins grande la section par contre ce qui nous intéresse plus ici éventuellement c'est le taper curve donc si vous cliquez sur la flèche à droite là vous avez une grande interface qui est un petit peu plus lisible et voyez que si je rajoute un point ici je peux commencer un peu à travailler mais mes éléments donc je peux rajouter par exemple des points intermédiaires comme ça je prends ce point là le descendre voyez que je peux du coup adapter un petit peu mon profil à ce dont j'ai besoin en rajoutant pourquoi pas quelques points ok donc je vais passer en vue latérale écoutez c'est pas si mal que ça ce que j'ai ça manque un peu de subdivision mais franchement le job est fait ok donc à partir de là je peux utiliser poly-cut multi-cut pardon et à partir de là rajouter quelques subdivisions intermédiaires ici ok alors ce que je vais faire en fait c'est surtout m'intéresser à cette partie là qui est un petit peu plus technique puisque le bois est censé venir se compresser et rentrer parfaitement dans l'élément donc je vais passer en outils vertex w je décale un petit peu ces vertex là pour les mettre légèrement en dessous on va se régler ça comme ça pareil pour cela je pense que je peux les mettre légèrement au dessus il me faudrait deux coupes supplémentaires ici donc multi-cut je vais rajouter deux lignes de part et d'autre ok donc pourquoi parce que l'idée ça va être tout simplement de venir snapper parce que là vous voyez qu'on est sur un rond un cercle ou un proprement aux choses donc je regarde un petit peu comment c'est gaulé alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà simplifier un peu le travail en mettant à plat ces polygones là de telle façon à pouvoir les projeter ensuite alors pas les projeter on va tout simplement les rapprocher ok on va tenter d'être un peu plus clair donc Q pour repasser en outils de sélection je vais passer en mode face récupérer les phases que je souhaite aplatir donc celle ci ok r pour les écraser donc je ramène comme ça w pour les positionner à peu près alors je les ouais c'est bon la hausse et ça suivi à peu près je pense que c'est de là je vais travailler je conserver que ce des pièces qui m'intéresse donc je vais passer en objets mode je vais sélectionner ça 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 et les mettre en mode isolate de telle façon à pardon isolate de telle façon à nous simplifier un peu la vision ok je repasse sur le manche face on va sélectionner ça ok juste checker que je n'ai pas pris derrière ça a l'air d'être bon quatre ans pour vérifier à voler ici j'en avais pris une derrière ok 5 pour repasser en chelide R on va écraser W on va déplacer ok donc c'est pas exactement raccord aussi en même temps c'est pas si mal que ça alors qu'on se dépatouille pas trop mal ok je vais faire pareil pour celle là alors je vais peut-être plutôt passer en mode face cliquer en dehors je vais utiliser le scope ok shift excusez moi hop un peu donc tab pas shift tab de telle façon à rajouter cette partie là je vais écraser alors voyez que là les coordonnées sont pas forcément pratique par rapport à l'idée d'écrasement donc là vous pouvez déplacer dans les coordonnées mondes donc l'idée serait de pouvoir écraser dans les coordonnées mondes vous allez dans l'outil mise à l'échelle et par défaut vous êtes axis orientation en mode objet on peut choisir du mode world ce qui fait que vous voyez que l'axe se trouve beaucoup plus agréable pour nous donc je peux l'écraser w on va le décaler à peu près là où ça nous intéresse on va faire pareil pour ici ok ok aaaah ça va pas ça va pas ok w ok donc là on commence à s'approcher de quelque chose ah j'ai dû faire une petite erreur ah oui r w ok ça commence à devenir plutôt pas mal donc ce qu'il faudrait éventuellement c'est peut-être ramener ces points là décalé un peu cela dans l'espace pour nous rapprocher ici ok donc ouais je vais sélectionner ces points là voilà pareil en face ok et on va écraser un tout petit peu pour essayer de suivre sur ce qu'on a ici ce qu'on a ici là ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal bon ici il faudrait revoir quelques points mais ce qu'on a j'ai pas j'ai pas cherché à optimiser ok ok alors donc on pourrait faire pareil sur celle là ok on va écarter un petit peu ok ok ça me semble pas mal ok donc là il faudrait optimiser un tout petit peu donc on pourrait déplacer nos points donc une solution que moi je trouve très utile donc je vais sélectionner ces deux faces là ici ou plutôt passer en mode edge d'ailleurs prendre ces deux trucs là les décaler quitte à être un petit peu plus euh euh libre donc euh voilà ce que je voudrais c'est amener ce point là par exemple sur ce point là au centre ici là ok donc je peux sélectionner je peux passer en mode vertex récupérer le point qui m'intéresse et là vous pouvez faire simplement V alors on va pas décocher forcément donc je vais cliquer plutôt sur le carré au centre et là si vous appuyez sur V et que vous faites un clic centre sur le point qui nous intéresse vous voyez qu'il vient se snapper dessus donc ça ça peut être assez pratique pour venir positionner euh vos points là où vous les attendez ok donc par exemple celui là je voudrais qu'il aille se mettre euh sur celui là V clic centre hop il vient se positionner donc ce point là écoutez je vais le décaler un petit peu ici V clic centre hop et à partir de là donc là j'avais une contrainte donc vous voyez qu'il n'a pas touché euh sa hauteur en Y mais si je clique sur le petit carré et que je viens faire V clic centre sur le petit point bam il est collé dessus c'est réglé ok donc là je vais le décaler un petit peu à la route à la barbare pour venir le positionner ici je clique sur le petit carré V clic centre sur le petit point qui m'intéresse ça y est c'est snapé bon voilà euh voilà donc euh ben là je vais vous avez compris la méthode je vais juste avancer un petit peu et puis euh donc euh une fois que ce sera bon euh je vous retrouve bon voilà j'ai calé euh 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 mes différents points le long euh euh de mes rencontres de mes sections ici donc ça m'a permis vous voyez d'obtenir quelque chose euh qui une fois lissé euh sera relativement proche donc là clairement on manque un petit peu de subdivision puisqu'on va avoir quand même un certain nombre de détails notamment si je reviens donc dans ma référence ici vous voyez que en bas il y a tout un paquet euh 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 de euh de bois enfin on voit qu'à un moment donné au niveau du tissu donc en fait là il va falloir trouver un compromis entre ce que vous allez faire en sculpting sur zbrush donc clairement moi je vais pas rajouter beaucoup beaucoup de détails là dessus par contre je vais harmoniser un peu mon maillage et puis euh toute la partie tissu clairement je la ferai dans zbrush donc là ce que je vais faire c'est juste euh euh du déplacement un petit peu massif de points rajouter quelques subdivisions pour avoir les possibilités euh 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 de sculpt dans zbrush là euh la rencontre entre les deux est pas forcément heureuse parce qu'on passe d'un cylindre à quelque chose qui est un petit peu plus contraint donc il y a des chances que en fait je récupère ça que je les mette un peu à l'échelle ici R hop je vais les écarter ici parce que là c'est censé être cylindrique donc euh W je vais remonter un petit peu utiliser multi-cut avec contrôle pour ajouter quelques subdivisions intermédiaires et donc voilà je vais essayer d'étaler un petit peu mes subdivisions alors ça peut sembler beaucoup mais euh je préfère avoir un peu plus de matière que moi donc par exemple ici je vais me rajouter au moins trois segments et puis pareil là-haut euh je pense que ce serait pas mal donc je vais très très vite contraindre ici hop et puis euh pourquoi pas comme ça ok euh ouais contrôle je vais rajouter une ok donc voilà ici je vais surtout penser à étaler un petit peu mes éléments donc moi j'aime bien faire en sorte que mes polygons ne soient pas stretchés vous voyez ceux-là sont pas carré mais quasi carré euh euh donc je vais passer en W ré-étaler un petit peu tout ça je cherche pas forcément tout de suite à être raccord on peut le faire un peu mais euh je cherche pas forcément à être raccord avec euh ma référence pour le moment euh ce que je veux c'est surtout le nombre de vous voyez enfin de de surface disponible pour pouvoir ensuite travailler dans ZBrush donc ici je vais les remonter un petit peu là je manque de subdivision donc multi-cut je pourrais travailler en boucle hop je vais en faire trois là je vais en rajouter une celle-là je vais la ré-étaler un petit peu ok W je sélectionne ces points-là je vais les remonter un petit peu ceux-là ici il me va falloir beaucoup plus de subdivision parce que vous voyez que je vais avoir du débord donc R je vais augmenter un peu descendre ok par exemple comme ça pourquoi pas même tourner un peu parce qu'on voit qu'il y a quand même un angle implicite là-dessus un coup de multi-cut je vais en rajouter un peu plus ici pareil là je vais en rajouter un peu donc ça semble un peu euh lourd en termes de maillage euh là je vise pas un modèle de jeu vidéo hein j'ai envie d'avoir un modèle relativement euh 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 puisqu'on n'ira pas beaucoup plus loin en termes de maillage peut-être un niveau supplémentaire mais par contre euh voilà d'avoir la possibilité de m'offrir dans ZBrush euh suffisamment de polygones pour pouvoir euh euh adapter euh 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 mon sculpt ok W je vais décaler un petit peu ça comme ça R réduire ok bon voilà donc là bah ici je vais passer un petit peu de temps voilà pour essayer de définir un petit peu mieux mes mes sculpt donc ça j'ai envie de les rapprocher un petit peu ici je vais pas trop toucher au côté cylindrique si c'est possible ok ça c'est pas mal c'est juste un peu mal placé R grossir un peu ça pareil je vais grossir un petit peu ça grossir décaler cela décaler on va trouver une courbe un petit peu naturelle on va dire euh je vais décaler par là ok bon y'a pas besoin on pourrait le faire dans ZBrush tout ça euh mais bon c'est parce que je suis dessus donc je vais aller je vais booster un petit peu euh euh finaliser un petit peu le truc ok par contre ce que je vais euh m'intéresser c'est aux extrémités puisque là vous voyez que j'aurais besoin d'un petit peu de détails donc là pareil je vais rajouter quelques segmentations on va essayer de faire des à peu près des carrés je vais en faire trois ici une là une là une là là il m'en faudra un peu plus puisque vous voyez que j'ai tout le détail du bois en bas ok donc ça c'est caché à l'intérieur ça vous empêche pas de rajouter quelques segmentations pour tenir le maillage peut-être une de part et d'autre même si c'est caché euh voilà juste voilà c'est les bouts je suis pas super fan du côté polaire comme ça d'autant plus qu'on aura quelques subdivisions à faire voilà donc tab je vais récupérer ça euh shift extrude et je vais rajouter surtout de l'offset donc elle contrôle quelque chose comme ça je vais pas trop chercher à être violent au niveau du centre du cylindre je vais rajouter quelques subdivisions intermédiaires on va essayer de rester sage ok euh je pense que ce serait pas mal de supprimer cette face là donc parce que vous voyez qu'elle est polaire moi je suis pas très fan des pôles comme ça avec des grands triangles qui se rejoignent au centre euh donc je vais supprimer ces faces là passer en mode objet je vais faire un fil je vais faire un fil comme ça ça me permet de récupérer un grand endgone je vais passer en mode face passer en multi-cut puis on va couper de là à là entrer euh un deux trois quatre écoutez ok je pense que là on serait pas mal entrer 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 ok donc là le résultat est pas super clean donc je vais repasser en face euh on va sélectionner euh j'utilise le scope donc tab pour récupérer ça euh on va grossir la sélection donc si vous faites un contrôle gros sélection gros ici et puis là je pense qu'on peut faire un average vertice donc shift euh je vais convertir ça en point alors ça peut être intéressant alors je crois pas que l'average il est euh euh non je le vois pas ici ok donc je vais convertir une sélection en point alors on peut le faire assez simplement en passant dans molding toolkit ici et vous pouvez passer euh d'un mode à l'autre en appuyant je crois sur contrôle et en faisant un clic ouais nickel donc là dessus et euh et euh et à partir de là shift average vertice et vous voyez que je peux le faire plusieurs fois donc mais pareil vous pouvez faire G comme ça pour relisser euh euh au fur et à mesure vos éléments donc là on est sur un un rendu qui sera un peu plus propre puisque vous voyez qu'il n'est que de quadrangle je pense que ça mériterait d'avoir quelques subdivisions supplémentaires encore donc euh utiliser multi-cut ctrl je vais en rajouter une là une là écoutez là on est pas mal pour la partie le reste je le ferai dans zbrush ok on se fait un petit peu pareil pour ici donc euh ctrl 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 donc euh ici ben pareil on peut on pourrait étaler un petit peu nos éléments donc je vais passer en outil h qq double clic sur cette boucle là et on va la grossir un peu pour lui donner un côté un petit peu plus double clic un petit peu plus large pareil ici j'ai envie de l'étaler surtout comme ça en sachant qu'encore une fois toute la partie haute je pourrais toujours la sculpter dans zbrush j'ai de la matière j'ai un peu de polygones donc je suis pas inquiet là dessus limite je peux toujours en rajouter une coupe voilà histoire d'avoir un peu de matière quand même ok ouais je rétalerai un petit peu tout ça mais on peut tenter comme avec le average ok donc je vais plutôt passer en mode edge double clic pour récupérer ça double clic je vais grossir ma section donc contrôle gros sélection gros comme ça ça me permet de récupérer les arrêtes supplémentaires faire ma conversion en points en faisant contrôle qui qui en passant dans le multi modeling toolkit d'arrêt à points ok et à partir de là shift average vertice voilà ça peut me donner quelque chose peut être un petit peu plus en relation avec ce qu'on faisait auparavant ok bah écoutez c'est pas trop trop mal pour le manche on commence à voir un peu de matière ici ouais je vais me rajouter un peu de subdivision également hop contrôle c'est des zones qui vont être pas mal stretcher et transformer dans zbrush donc pareil ici j'ai envie d'en rajouter un peu je pourrais toujours en enlever je suis pas je suis pas inquiet là dessus et puis bah écoutez franchement c'est pas mal je vais fermer ça on va enlever un objet mode le mode isolate et on se retrouve bah écoutez c'est franchement pas mal il me reste peut-être une toute petite passe pour commencer à améliorer quelques éléments par exemple ici je voudrais rajouter des subdivisions je vous propose de faire une vidéo pour finaliser un petit peu les lâches avant travail des pièges du v puisque l'idée ça va être maintenant d'envoyer tout ça dans zbrush pour ajouter du détail allez à tout de suite pour cette dernière passe